Bonjour à toutes et à tous, je suis Louis Ciara, je suis psychiatre, psychanalyste, membre de l'association La Canine Internationale, mais aussi de StopDSM et de l'AFDCMPP. J'étais jusqu'à récemment médecin directeur de CMPP à Ville-Neuve-Saint-Georges. Et à l'occasion de mon départ, j'ai pensé qu'il était utile d'écrire un livre concernant la clinique et la clinique en institution, dans une institution de soins. Et je souhaitais qu'on le fasse de manière collective avec des collègues qui ont travaillé avec moi, notamment Maria Ronech Cardoso, psychologue psychanalyste, et Inès Segrès, psychanalyste. Cet ouvrage, qui s'intitule « Entendre la parole des enfants et des adolescents, une pratique clinique en CMPP », a une visée avant tout de transmission. Transmission sur le plan de la clinique, de la psychopathologie, de la pédopsychiatrie, de l'approche psychodynamique, tout ceci avec une lecture psychanalytique qui est l'ancrage principal de notre travail, mais également avec l'esprit d'une psychothérapie institutionnelle qui est de plus en plus délaissée, et en gardant une certaine ouverture, évidemment, aux nouvelles connaissances scientifiques. En ce qui concerne l'originalité de cet ouvrage, c'est le fruit d'un travail à plusieurs voies et qui a mobilisé l'ensemble de l'équipe soignante du CMPP de Villeneuve-Saint-Georges, et j'en profite pour remercier l'ensemble de cette équipe. Alors, son originalité tient justement de l'idée qu'il était important de relater des cas cliniques qui relèvent d'une psychopathologie diverse, variée, à l'instar aussi d'éléments qui sont plus d'actualité, et c'est pourquoi nous avons consacré l'ensemble, une grande partie de cet ouvrage à la clinique. Mais la transmission n'est pas simplement à l'échelle de la clinique, elle est aussi à l'échelle du travail en institution, de l'intérêt de ce travail, de son importance. Et pour ma part, j'ai estimé que l'actualité des orientations de soins concernant les CMPP devenant brûlantes, le CMPP servant d'ailleurs de paradigme à ce qui se passe dans les orientations de soins globales sur les soins psychiques pour les enfants, les adolescents et les familles, il m'a semblé important de relater cette expérience pour donner aussi envie de travailler dans une institution où par exemple la question d'une clinique du transfert concerne différents protagonistes dans une équipe et comment on travaille ça en synthèse et comment on peut arriver à travailler avec les familles et les enfants de manière singulière, au cas par cas. Un troisième aspect dans cet ouvrage est fondamental, c'est celui, je dirais, du registre politique, puisque toute la fin de cet ouvrage est consacrée aux orientations qui se dessinent au fil des années et qui s'accentuent, orientations prises par les différents ministères, les différents gouvernements et qui concernent, je dirais, une certaine conception de l'institution de l'institution et du soin. Nous craignons une tendance, je dirais, à déshumaniser les soins, à ne plus prendre en compte la fonction sociale des institutions de soins, le travail de proximité avec les familles, notamment dans des cités, dans des villes, dans des territoires défavorisés, mais pas seulement. Nous craignons aussi une approche de plus en plus marquée du sujet humain et du petit enfant considéré avant tout comme une machine cérébrale réduit même à un cerveau sans même que la question de sa subjectivité soit suffisamment prise en compte. Cet ouvrage s'adresse, je dirais, aux cliniciens, aux travailleurs sociaux, à toutes les personnes qui sont concernées par le soin et pas simplement dans le domaine du soin psychique, de la santé mentale, de la pédopsychiatrie, s'adresse aussi aux professionnels de la justice, du travail social, du monde éducatif.